Films spirituels. Dans mon parcours spirituel, j'ai utilisé beaucoup la fiction. Ça m'a vachement aidé pendant une période. Et je vais simplement partager les films que j'avais conservés en tant qu'idées spirituelles, que concepts, qu'aides et que chemins. Et donc, je vais vous en proposer une dizaine. Si comme ça, vous avez besoin d'un support, quelque chose qui vous parle un peu plus, peut-être un peu plus concret, un peu plus imagé. Il y en a une tonne. J'en ai choisi dix qui me touchent peut-être un peu plus spécifiquement et qui m'ont vraiment aidé pendant une période. Alors moi, je ne fais pas de montage, donc je vais vous dire les choses verbalement, c'est tout. Mais normalement, vous devrez sans problème les retrouver. Ce ne sera pas un souci. Alors le premier de la liste, c'est un nom un petit peu spécial. C'est I heart Huckabees en anglais et en français c'est j'adore Huckabees. Alors Huckabees, ça crée comment ? C'est H-U-C-K-A-B-2-E-S. H-U-C-K-A-B-2-E-S. Donc j'adore Huckabees. Ça va être un film avec l'acteur principal. Entre autres, c'est Mark Wahlberg. Et en fait, il va être vachement intéressant celui-là spirituellement parce qu'il pose un petit peu les bases de l'unité, du divin. Il va définir un petit peu comment ça fonctionne, le divin, le nom physique, l'univers, tout ça. Parce qu'en fait, c'est des personnages au début qui n'y connaissent rien dans le film et qui sont vraiment débutants. et il y a aussi d'ailleurs Dustin Hoffman qui justement enseigne des choses sur le sujet. Et donc voilà, ça va être un petit peu un film de définition du divin et en même temps très très étonnant, assez drôle et super sympa. C'est pour ça que je l'ai mis tout en haut de la liste puisque ça me semble être pas mal comme base. Ensuite, un film je pense qui n'est pas très connu mais le livre est connu, c'est La prophétie des Andes ou en anglais, The Celestine Prophecy. Et là, c'est avec Matthew, c'est Tolkien comme acteur et le réalisateur, c'est Armand Mastrioyani. D'ailleurs, j'ai oublié de dire que le réalisateur pour J'adore Huckabees, c'est David O. Russell. Je les ai notés parce que je ne connais pas spécialement. Et en fait, donc là, la prophétie des Andes, ça va être aussi une approche de définition spirituelle, aussi de définition un peu du divin, mais différent par rapport à J'adore Huckabees, qui est un peu plus général, qui est vraiment pour moi une sorte peut-être de premier film quand on veut s'intéresser à la spiritualité. Peut-être, c'est un avis très subjectif. Et là, La prophétie des Andes serait plus, ça va donner des lois spirituelles. Comment, si on respecte certaines lois, je ne sais plus combien il y en a dans le film, peut-être qu'il y en a une dizaine, peut-être qu'il y en a sept, huit. Comment, si on respecte ces lois, on peut vivre de façon saine et appropriée avec Dieu, avec le nom physique, sur Terre. Voilà, donc, très très beau film qui se passe aussi un petit peu dans la forêt, la jungle, l'Amazonie, je ne sais plus trop, mais il y a beaucoup de nature aussi dedans. C'est très très beau. Voilà, je vous conseille aussi celui-là, si vous voulez une petite base spirituelle, si vous n'y connaissez pas grand-chose. Un troisième film pareil, pour un petit peu débutant, c'est Eat Pure Love, ou Mange, Prie, M, de Ryan Murphy, comme réalisateur, et puis avec actrice Julia Roberts. Et là, en fait, c'est un film un peu parfait pour découvrir un chemin spirituel. C'est-à-dire que c'est une nana, en fait, qui est un peu perdue dans sa vie, une nana dite normale, qui mène une vie sociétale classique, qui a un travail, est en couple et dans une relation sérieuse, et puis elle a une maison, et puis elle a un crédit, enfin voilà, elle est un petit peu dans une situation un peu cliché, un peu normalisée, et puis elle va un petit peu ressentir que tout ça, ça ne colle plus trop, que ça ne lui va pas, sans qu'elle sache vraiment pourquoi. Et donc elle va passer par trois étapes, trois pays, puisque c'est un voyage, le film. Et donc elle va commencer, elle va commencer par quelque chose de peut-être un peu plus plaisir, plaisir physique, plaisir charnel, et puis petit à petit, elle va progresser comme ça pour aller vers quelque chose de plus spirituel, plus de l'esprit, plus divin au sens non physique, parce que tout est divin, donc il ne faut pas faire des séparations. Mais voilà, c'est un film parfait pour, quand on veut voir un petit peu un chemin spirituel, un petit peu de A à Z, et ce n'est pas à la fin, ça devient une illuminée et tout, non, non, elle revient peut-être un petit peu à qui elle était, et puis en même temps, elle est beaucoup plus évolée. Je n'ai rien spoilé du tout, ce que je dis, c'est dans la bande-annonce, donc pas de soucis. Donc voilà aussi, film un petit peu pour débutants, qui va peut-être un petit peu plus loin que les deux films d'avant, puisque là, c'est plus actif, on est moins dans la définition, c'est plus comment quelqu'un parcourt le truc et fait les actions, puisqu'elles se bougent, et qu'elles passent par plein d'étapes, de chemin important. Un autre film dont j'avais déjà parlé dans la vidéo sur l'ego, c'est Revolver, de Guy Ritchie, avec Jason Statham. Et là, donc, super pour comprendre c'est quoi l'ego, c'est quoi ce programme interne que l'on a, qui nous dit ce qu'on est, qui nous dit quoi faire, qui nous dit ce qu'on doit vouloir, pas vouloir, de quoi on a besoin, pas besoin, qu'est-ce que c'est que ces pensées, ou ces ressentis qui sont faux, et qui sont à l'intérieur de nous, et qui sont l'ego. Et c'est un film de divertissement un petit peu violent, mais en même temps rigolo, et très spirituel, où donc, voilà, ça s'est mis en avant, et c'est génial, je n'avais jamais vu un film comme ça qui paraît de l'ego, encore moins un film d'action type divertissement. Donc voilà, il y a même des explications au fur et à mesure du film, enfin vraiment, on découvre des choses, c'est très profond en fait, c'est très très profond. Pour des gens qui sont... Donc là, il faut le savoir avant de le voir, parce que les trois autres films, on pourrait tout à fait les regarder et découvrir un petit peu ce que j'ai dit, mais là, voilà, si vous ne le savez pas forcément et que vous ne vous intéressez pas trop à la spiritualité, le film Revolver, là, ça va être plus un film de divertissement à première vue, il va falloir avoir une lecture approfondie, il va falloir quand même regarder un petit peu, même si quand même il va y avoir des explications dans le film par rapport à l'ego, quand bien même, voilà, c'est un film déjà un peu plus approfondi. Deux autres films que là, j'ai mis ensemble, c'est Hook, et puis en français, c'est Hook ou la Revanche du Capitaine Crochet de Steven Spielberg avec Robin Williams, et sinon, le film Christopher Robin, en français, c'est Jean-Christophe et Winnie de Mark Foster avec, comme acteur, Ervan McGregor. Alors, je la mets un petit peu ensemble parce que c'est un petit peu la même idée de ces deux films, en fait, c'est deux films absolument sublimes, je crois que Hook, c'est un de mes films préférés, non, top 3, si je dois faire un top, je ne sais pas, en tout cas un top 10 de tous les films que j'ai pu voir, ça c'est certain, et Christopher Robin, je l'avais vu, donc, il y a, il y a pas mal de temps, enfin, il y a pas longtemps, pardon, parce que c'est un film de 2018, et en fait, c'est la même idée de chacun, c'est des gens, c'est l'histoire de deux hommes, dans un cas c'est Robin Williams, dans le cas c'est Havan McGregor, et en fait, c'est un petit peu comme dans Manche Prième où Julia Roberts, elle a un petit peu une vie normalisée et elle voit que cette société, elle est quand même un peu bizarre, enfin, en tout cas, elle ne se rend pas trop compte, mais elle a un appel interne, et là, en fait, c'est des gens qui se sont, c'est encore plus grave que ça, ils ont complètement oublié l'enfant intérieur, ils ont complètement oublié qui ils étaient quand ils étaient petits, leur rêve, ce qui était vraiment important pour eux, ils se sont complètement normalisés, complètement sociétalisés, si j'ose dire, et ils ne sont pas du tout heureux, en fait, mais ils sont comme pleins d'humains, ils sont convaincus que c'est ça la vie qu'on ne peut pas faire autrement, et en fait, c'est dans les deux films qui sont vraiment très touchants, très beaux, vraiment magnifiques, ils vont justement être rappelés par cet enfant intérieur, rappelés par ça, et ils vont devoir redécouvrir progressivement ce qu'ils étaient vraiment, et ce qui les touche vraiment, ce qui les amuse vraiment, ce qui les rend vraiment heureux, et c'est voilà, c'est une transformation dans les deux films absolument magnifique, magnifique, voilà. Septième film, The Peaceful Warrior, ou le guerrier pacifique, de Victor Salva, avec comme acteur Nick Knollt. Alors là, en fait, là, on n'est plus du tout sur un film débutant, vraiment, là, on commence vraiment à aller plus loin, là, ça va être sur le moment présent, c'est comment vivre notre vie, donc voilà, dans le présent, là tout de suite, et comment sortir de toutes ces pensées, du futur, du passé, tout ça, et donc, ça va être un film un petit peu, c'est un film d'ailleurs où il n'y a pas un gros budget, il ne se passe pas grand chose, mais c'est super bien foutu, il y a un enseignant et un élève, je veux dire métaphorique, ensuite, c'est un étudiant, dans le film, le personnage est un étudiant qui fait aussi de la gymnastique, du cheval d'Arson, je crois que ça s'appelle comme ça, et puis, donc, il y a un mec, on ne sait pas trop d'où il sort, qui vient lui filer des enseignements spirituels, et qui va lui apprendre à être vraiment dans le présent, et pour lui montrer que c'est là où il va être à la fois le plus heureux, le plus en paix, et en même temps, le plus performant, le plus productif, voilà, donc là, c'est déjà plus avancé, parce que ce n'est pas évident à mettre en pratique derrière, mais ça permet de voir un petit peu le résultat que ça pourrait donner si on vivait comme ça tout le temps dans le moment présent, donc super intéressant. Huitième film, alors celui-là, beaucoup plus connu, a priori, que la plupart des gens ont vu, c'est bien sûr Inception, Inception, de Christopher Nolan avec Leonardo DiCaprio, et là, tout simplement, en fait, c'est sur le non-conscient, ou l'inconscient, comme on dit en psychologie, moi je préfère dire non-conscient, c'est moins chargé énergétiquement, et en fait, voilà, c'est un film sur les rêves, où on va aller, on va aller, on va, par les rêves, par les rêves d'ailleurs artificialisés, on va aller dans des couches du non-conscient, et ensuite, des couches encore plus basses, et plus basses, et plus basses, et l'idée, c'est ça, c'est d'aller plonger dans notre non-conscient, et de voir un petit peu ce qui s'y passe, ce qui s'y joue, quelles sont les règles, quelles sont les lois, quels sont les personnages qui s'y cachent, et qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. Voilà, donc, c'est très avancé aussi comme film en point de vue spirituel, sinon, c'est un excellent film de divertissement, super bien réalisé, et passionnant, mais voilà, si on veut une lecture spirituelle, il s'agit donc de voir ça, de voir le non-conscient, et puis de voir tout le fonctionnement qui est autour de ça, et c'est très très profond, ça va très loin, au sens propre comme au sens figuré. Neuvième film, je pense, celui-là, il n'est pas connu, on me l'a fait découvrir il y a quelques années, c'est un film français, c'est La Belle Verte, La Belle Verte de Colin Serrault, avec Colin Serrault, et en fait, c'est franchement génial, c'est franchement génial, ça se passe en fait sur une autre planète, enfin, ça c'est au tout début du film, qui justement est une planète beaucoup plus verte que bleue comme nous la Terre, et donc c'est pour ça que le film s'appelle La Belle Verte, et en fait, c'est des humains qui vivent sur cette autre planète, et ils discutent, et donc eux, ils sont beaucoup plus spiritualisés, ils ont une vie qui fait beaucoup plus sens par rapport à nous les humains sur Terre, sachant que le film a été fait dans les années 90, et pour autant, on en est au même pont aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de souci de temporalité avec le film. Et en fait, ils discutent pour envoyer des gens sur Terre, pour un petit peu faire reconnaissance de ce qui se passe à cette époque sur Terre, puisqu'en fait, eux, ils sont beaucoup plus avancés, ils s'occupent peut-être un petit peu comme ça de regarder les civilisations qui sont moins avancées, et donc ils envoient un personnage qui est la Colline Serrault sur Terre, et elle va découvrir un petit peu la vie sur Terre qui pour elle est complètement folle, c'est très drôle, c'est à la fois très concret, ça montre des trucs assez fous et en fait qu'on vit tous et qu'on fait tous, et en même temps, ça montre une autre approche de la vie, pas forcément extraordinaire, mais pourtant, qui pourrait être tout à fait applicable, et super bien foutu. Donc vraiment, un grand film, à la fois drôle, à la fois profond, super. Et puis, le dernier film de la série, celui-là, il est un petit peu spécial, ça s'appelle Voyage of Time, ou en français, ça serait Voyage of Time au fil de la vie, de Terrence Malick avec Kate Blanchett, et là, en fait, c'est un film où il ne se passe pas grand-chose, c'est surtout des merveilleuses images de nature, de nature du présent, et puis aussi d'images du passé, de la préhistoire de choses comme ça, donc ça veut dire aussi avec des images un petit peu fictives, c'est un mélange de toutes sortes de temps, de choses temporelles comme ça, et puis donc des images très 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 belles, très très touchantes, et en fait, ce qui pour moi rend ce film un côté spirituel très profond, c'est qu'il y a une partie du film, c'est au début, un petit peu au milieu, un peu à la fin, il y a plusieurs moments du film, on entend Kate Blanchett justement qui parle, et qui dit des choses en fait très 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 profondes, et si on les voit simplement comme quelqu'un qui parle, qui murmure des choses, et c'est sympa, et finalement, on regarde juste un film sur la beauté de la nature, et bien on se dit que c'est un très beau film, mais en fait, ça va très très long à ce qu'elle dit, en tout cas, moi c'est ma lecture personnelle, elle parle en fait de l'idée qui dit que les humains sont oubliés par Dieu quand ils ont été laissés pour compte, et elle pose donc plein de questions comme ça au fur et à mesure du film sur pourquoi on est seul, pourquoi tu nous réponds pas, on a besoin de toi, on pensait que tu nous aimais, enfin des choses comme ça, et moi ça m'a beaucoup touché puisque avec la vidéo que je fais un petit peu sur, je remets en question plein de choses de l'énergie divine, puisqu'on a complètement le droit, puisque Dieu c'est nous, donc on peut tout à fait remettre en question certains fonctionnements divins, il n'y a pas de souci, voilà, donc moi ça m'avait beaucoup touché, donc c'est pour ça que je voulais le mettre dans la liste. Voilà, donc une dizaine de films très divers, très variés, et en même temps certains drôles, certains beaucoup plus touchants, certains beaucoup plus beaux, d'autres mieux réalisés aussi, vraiment il y a un peu de tout, donc là-dedans il y a de quoi vraiment trouver je pense sa sensibilité, et puis aussi et puis vraiment progresser en spiritualité, utiliser la fiction pour ça, ça peut vraiment filer un vrai coup de pouce. Je vous les relis, juste comme ça pour être sûr, vous n'avez pas oublié, puis au cas où vous n'avez pas forcément envie de revenir en arrière dans la vidéo, donc je vais vous les lire juste en français. J'adore Huckabee's, La prophétie des Andes, Manche-Pri-M, Revolver, Hook ou la revanche du Capitaine Crochet, Jean-Christophe et Winnie, Le guerrier pacifique, Inception, La Belle Verte et Voyage of Time au fil de la vie. Voilà, avec, quand même moi, j'ai une énorme préférence, je le dis, pour Hook, pour moi, c'est absolument fabuleux de se rappeler, de vraiment qui on était quand on était petit, se rappeler vraiment de ce qu'on voulait être, de ce qu'on voulait vivre. franchement, il n'y a rien de plus beau.